... Bonjour Chloé, nous sommes avec toi aujourd'hui pour parler des Jeux Olympiques. C'est une année spéciale pour le golf. 2016 signifie le retour du golf aux Jeux Olympiques. Après 112 ans d'absence, le golf revient donc un sport olympique. Et nous voulons un petit peu faire connaissance avec toi. Donc, de façon générale, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Chloé Lerquin, j'ai 25 ans. Je suis professionnelle de golf depuis 4 ans. Et c'est ma troisième année sur le Ladies European Tour. Très bien. Et comment est-ce que tu as commencé à jouer au golf, Chloé ? Alors, c'est mon père qui m'a amenée au golf. J'ai commencé à Louvain-à-Neuve, quand j'avais 11-12 ans. Et voilà, j'ai super vite accroché. Et puis à 16 ans, j'ai eu ma première sélection en équipe nationale, jusqu'à ce que je passe pro. Et donc, tu nous dis, ça fait 4 ans que tu es pro. Comment fonctionne une semaine typique pour toi, une semaine d'entraînement, on va dire ? Une semaine d'entraînement, donc moi, je suis basée en Belgique. Donc, quand je m'entraîne, je m'entraîne à Waterloo, c'est mon club. Voilà, une semaine d'entraînement, c'est j'arrive au golf le matin. Moi, je fais souvent deux sessions de golf, parce que sinon, je n'arrive plus à me concentrer. Donc, je fais une session le matin, une session l'après-midi. Où, voilà, j'entraîne tous les compartiments du jeu, donc putting, chipping, enfin, practice, long coup. Et je vais sur le terrain aussi. Et puis après, je vais à la salle de sport pour m'entraîner physiquement. Donc, ça, c'est une journée typique. Après, les semaines de tournoi, ça, c'est le lundi, on voyage. Mardi, parcours de reconnaissance. Mercredi, pro-âme. Et de jeudi à dimanche, tournoi. Et lundi, on revoyage. Donc là, tu nous parles de ton rituel en tournoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta saison 2016 ? Quels sont les tournois que tu as déjà joués ? Est-ce que tu as déjà beaucoup voyagé ? Et quels sont les tournois qui te restent jusqu'à l'arrivée des Jeux Olympiques au mois d'août ? Alors, je suis partie deux mois en Australie. Au début de l'année, donc janvier-février. Et là, j'ai joué des tournois du Tour Australien. Et j'ai joué deux tournois du Tour Européen. Qui se sont moyennement passés, on va dire. Début d'année un peu difficile. Et puis, j'ai joué de l'Etaxess. Qui est en fait le Tour juste en dessous du Tour Européen. Parce qu'on avait un trou dans notre saison. Donc, pour continuer à jouer, continuer à rester compétitive. Donc là, j'ai joué plutôt en Europe. Et puis, récemment, là, j'ai eu trois semaines d'affilée. Où j'ai très bien joué. Donc, j'ai terminé huitième au Maroc. Et j'ai bien joué à Shanghai. Et là, maintenant, avant les JO, il me reste Prague. L'Italie, Écosse et British Open. Donc, parle-nous un petit peu de ta vie sur le Tour. Est-ce que tu as des affinités ou des amitiés avec certaines joueuses ? Est-ce que tu es parfois des joueuses belges et des joueuses étrangères ? Quelles sont leurs nationalités ? Donc, il y a deux joueuses belges qui jouent de temps en temps. Mais elles n'ont pas une full carte. Donc, elles ne sont pas là toutes les semaines. Moi, j'ai un groupe de copines qui est assez international. Donc, il y a une Française, une Autrichienne, une Anglaise, une Espagnole. Donc, c'est assez international. Et on voyage ensemble. Enfin, on va manger ensemble le soir, etc. Donc, clairement, il y a une bonne ambiance sur le Tour. Et c'est vraiment des amis, quoi. Toi qui as donc beaucoup voyagé pour le golf, est-ce que tu as un terrain préféré en Belgique et un à l'étranger ? Alors, en Belgique, j'adore... Bon, je ne sais pas parce que c'est mon club, mais j'adore la Marache. Je trouve que c'est un super parcours très compétitif. Les greens sont souvent en très bonnes conditions. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour moi pour m'entraîner. Et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs parcours en Belgique. Après, à l'étranger, c'est le Royal Melbourne. Donc, l'année passée, je me suis qualifiée pour le Strain Open. C'était mon premier tournoi du LPGA. Donc, déjà, c'est un souvenir assez positif. Et le parcours était vraiment incroyable, quoi. Les greens, je n'ai jamais vu des greens dans des conditions pareilles. C'était vraiment un souvenir assez exceptionnel. Ma question suivante était, quel est ton meilleur souvenir golfique ? Est-ce que tu en as un autre que celui-ci à partager ? Alors, mon meilleur souvenir golfique... Bon, il y en a plein, évidemment, parce que j'ai eu plein de super moments de golf. Mais un en particulier, c'est quand j'ai gagné le dernier Letaccess pour gagner ma carte sur le Tour Européen. Donc, j'étais 7e au ranking avant ce dernier tournoi. Et en le gagnant, je termine 4e et donc je gagne ma carte. Donc, c'était vraiment... Je gagne le tournoi, je gagne ma carte. Donc, c'était plein de choses en même temps. Et c'est un super souvenir aussi. D'accord. Alors, donc, on parlait au début de cette année 2016, qui est une année spéciale avec le retour du golf aux Jeux Olympiques. Donc, parlons-en un petit peu. Plus le temps passe, plus l'espoir d'être sélectionnée augmente. Comment te sens-tu par rapport à ces JO qui approchent ? Alors, je me sens bien évidemment excitée. J'ai envie d'y aller. Je suis super motivée pour les derniers tournois, pour être sûre de gagner ma place. Et voilà, les Jeux Olympiques, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez spécial pour n'importe quel sportif. Et j'ai envie d'en faire partie, quoi. Est-ce que les Jeux Olympiques ont une connotation d'autant plus particulière, étant donné qu'ils se déroulent à Rio, pour toi ? Donc, moi, je suis née à Rio. Ce sera la première fois que je retournerai à Rio, depuis qu'on est revenu en Europe, quoi. Donc, oui, c'est un peu spécial. En plus, je vais fêter mon anniversaire pendant les Jeux. Donc, oui, ça va être un peu spécial. Donc, le golf revient aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour le golf en Belgique ? Alors, pour moi, c'est représenter mon sport aux Jeux Olympiques, représenter la Belgique aux Jeux Olympiques et espérer gagner une médaille pour mon pays. Après, pour le golf, je pense que ça va être une très, très bonne chose pour ce sport qui est peu connu du grand public. Et ça va mettre la lumière sur un sport que peu de gens regardent, peu de gens suivent. Et voilà, peut-être donner envie à quelques personnes de commencer ce super sport. Peux-tu nous expliquer, pendant les Jeux Olympiques, comment se composera ton équipe et qui t'accompagnera ? Alors, donc, déjà, il y aura moi, joueuse. Puis, il y aura mon caddie. Et j'espère que mon entraîneur physique fera partie également de la délégation pour me soigner et pour faire mon stretching et mon entraînement physique pendant ces deux semaines qui vont être assez longues. Tu nous parlais tout à l'heure de ton entraînement typique en Belgique pendant l'année. Est-ce que tu as un entraînement spécial en préparation pour les Jeux Olympiques ? Alors, je ne me prépare pas spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques, ça va être un tournoi assez spécial dans ma saison, mais ça reste un tournoi, entre guillemets, comme les autres. Donc, je me prépare pour ma saison dans sa globalité. Je ne me prépare pas spécialement pour ce tournoi-là. Au niveau du timing, à partir de quand seras-tu présente aux Jeux Olympiques ? Moi, je vais arriver quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Donc, je vais participer à la cérémonie d'ouverture. J'aurai une semaine pour me préparer, m'acclimater au lieu, au décalage horaire, etc. Et puis, le tournoi commencera pour moi. Et je partirai après la cérémonie d'ouverture. Et vas-tu suivre d'autres sports pendant les Jeux Olympiques ? Ah oui, bien sûr. Je vais aller voir le tennis, le hockey. Voilà, je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire. Et ça dépendra aussi de mon planning d'entraînement et de compétition, bien sûr. Mais c'est sûr que j'irai voir d'autres sports. Et après les Jeux Olympiques, quels sont tes objectifs pour la fin de la saison ? Alors, on a une fin de saison qui est assez chargée. Donc, on a vraiment beaucoup de tournois en deuxième partie d'année. Donc là, voilà, j'espère terminer dans le top 30 du Ladies European Tour à la fin de l'année, donc au ranking. Et pourquoi pas gagner un tournoi ? C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas. Merci. 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 Merci.